Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à un nouveau sujet qu'on va essayer de comprendre en 3 minutes, la Troisième République. La Troisième République, elle est proclamée le 4 septembre 1876 et ce dans un contexte de guerre. A ce moment-là, la France, elle est envahie par l'armée prussienne et l'empereur va être fait prisonnier. La France va perdre deux territoires assez importants, l'Alsace ainsi qu'une partie de la Lorraine. C'est la fin du Second Empire et c'est le retour de la République. La République, je vous rappelle, c'est une forme de gouvernement dans lequel les pouvoirs vont être exercés par des représentants qui vont être désignés par les citoyens, notamment lors des droits de vote. Et pour ça, je vous ramène à ma vidéo précédente sur le droit de vote. A Paris, la Commune, un mouvement révolutionnaire, va mettre en place de grandes lois sociales qui va défendre les libertés des municipalités. Entre mars et mai 1871, cette Commune va s'opposer au gouvernement français qui va être installé à Versailles. Évidemment, ce qu'on nommera les communards et cela mettra fin au mouvement. Par la suite, de grandes lois vont permettre un enracinement de cette République. En effet, la liberté de la presse en 1881, la loi sur l'autorisation des syndicats en 1884, ou encore la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois scolaires aussi de Jules Ferry, qui vont rendre l'école gratuite, laïque et obligatoire entre 1881 et 1882, toutes ces lois-là vont marquer et vont ancrer les principes de la République qui vont nous être décernés jusqu'à aujourd'hui. L'école, puis l'armée, par l'intermédiaire par exemple du service militaire, vont devenir des piliers de la République. La mairie, elle est présente dans chaque Commune et c'est le centre du pouvoir local. La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État va faire de la France un pays laïque. Cette loi, elle est assez importante parce qu'elle permet vraiment de dissocier l'État, l'État politique et l'État religieux, dont en fait la dissociation des deux n'était pas présente. Je vous rappelle qu'on est dans une France et dans une Europe judéo-chrétienne où les pouvoirs politiques et religieux ont toujours été mêlés. Et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est vraiment une loi très importante, en tout cas pour la France. Pour revenir sur deux points, le premier, ça va être le service militaire. Je vous rappelle que le service militaire, aujourd'hui, c'est une journée, mais à l'époque, c'était une obligation pour tous les jeunes hommes de se former dans l'armée afin d'être prêts à défendre le pays. Ça dépendait des pays, mais en général, c'était au moins une année de service militaire obligatoire. Des fois, ça pouvait même aller jusqu'à trois ans. Quant à la laïcité, c'est une notion qui arrive avec cette loi de 1905, que j'insiste dessus, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Eh bien, la laïcité, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est lorsqu'un État, il est neutre et indépendant vis-à-vis de toutes les religions. Donc cette république, elle est vraiment très présente, mais elle a aussi de nombreuses crises à surmonter. Entre 1870 et 1914, plusieurs crises vont la menacer. En 1889, vous avez la perspective d'une prise de pouvoir par le général Boulanger, qui lui est très populaire, il va faire planer la menace d'un coup d'État sur cette nouvelle république. Dans les années 1890, le régime va devoir lutter contre une série d'attentats anarchistes qui sont assez meurtriers, ainsi que contre des manifestations nationalistes, antisémites et xénophobes. Enfin, une des crises les plus importantes, eh bien, c'est la crise de l'affaire Dreyfus. Au départ, c'est une simple affaire d'espionnage qui va pourtant diviser la France entre les républicains qui vont défendre Dreyfus et les adversaires de la république qui, eux, veulent profiter de cette crise pour déstabiliser le régime. Pour faire un point sur l'affaire Dreyfus, eh bien, Dreyfus, il est accusé d'espionnage, comme je l'ai dit, en faveur de l'Allemagne, parce que l'Alsace, elle est allemande depuis 1871. Il est donc accusé d'espionnage et de trahison. Malgré son innocence qui est plus ou moins avérée, le conseil de guerre va le condamner. C'est le 5 janvier 1895 qu'Alfred Dreyfus perd son titre de capitaine dans la cour d'honneur de l'école militaire et ce, à Paris, devant 4000 soldats et 20 000 civils. Il va être emprisonné à perpétuité dans un bagne de l'île-au-diable en Guyane, à côté des îles du Salut, mais l'île-au-diable n'est pas visitable. D'ailleurs, je vous renvoie à mes vidéos sur la Guyane qui était très très bien. L'affaire Dreyfus, à ce moment-là, elle est importante parce qu'elle a mixé plein de choses, erreurs judiciaires, antisémitisme, déni de justice. Vous allez avoir la mise en place de documents falsifiés qui vont être révélés justement et vous allez avoir donc les deux camps, le camp des dérefusards et des anti-dérefusards qui, sur fond de polémiques nationalistes et antisémites, vont avoir des altercations particulièrement violentes et vont souvent avoir des points de vue diffusés dans la presse. Elle est vue, cette affaire Dreyfus, souvent comme un symbole d'injustice au nom de la raison d'État. C'est un grand mot, mais l'affaire Dreyfus, elle est importante pour les conséquences qu'elle a eues à long terme sur la France après avoir provoqué une succession de crises politiques et sociales. Pour terminer sur cette affaire, je suis obligé d'amener un homme sur le terrain. Je parle ici d'Émile Zola avec son fameux « J'accuse ». C'est un texte qui est diffusé la une du journal L'Aurore, dirigé à l'époque par Georges Clemenceau, un mot qui vous parle sûrement, le 13 janvier 1898. « J'accuse » a eu lieu en 1898. En 1894, Dreyfus est enfermé. Dreyfus, durant tout ce temps, ne va cesser de se déclarer innocent. Et en 1896, le colonel Picard a découvert en effet que l'identité de l'auteur de la fuite d'informations au profit de l'Allemagne se nomme le commandant Esterhazy. Mais l'armée, elle refuse de se contredire via l'ouverture d'un nouveau procès. Ce qui amène justement Émile Zola à publier dans l'Aurore son « J'accuse ». Ce dernier amène l'opinion publique à se questionner sur toutes les décisions de l'armée à ce moment-là. Il est poursuivi pour diffamation, il est traduit devant une cour d'assises qui va le condamner le 23 février 1898 à la peine maximale d'un an de prison ferme et à 3 000 francs d'amende. Et elle va aussi l'exclure de l'ordre de la Légion d'honneur. Zola a vraiment pris des risques pour défendre sa position et pour la ramener sur le devant de la scène plusieurs années après. Enfin, en août 1898, coup de théâtre. Le lieutenant-colonel Henry va reconnaître la falsification d'une partie du dossier secret fourni au conseil de guerre qui avait jugé Dreyfus coupable. Henry va se suicider le 30 août de la même année. De nombreux chefs de l'armée française vont démissionner car ils sont mis en cause dans le cas de ces fausses preuves. L'agitation, elle commence à grossir. Le président de la République, Émile Loubet, il est agressé à coup de canne lors d'une visite à Auteuil. Et la révision du procès de Dreyfus, elle va finalement être décidée par le gouvernement de Val-des-Crousseaux. En 1889, Dreyfus va être déclaré coupable par un nouveau procès devant le conseil de guerre qui va siéger à Rennes. Mais il a tout de même des circonstances atténuantes et il est gracié dans la foulée. Alors la grâce, ça ne le considère pas comme non coupable. Il est toujours coupable. Mais il n'a pas de peine à effectuer. Il faudra attendre 1904 pour de nouvelles preuves innocentes de Dreyfus et 1906 pour qu'un nouveau procès tenu devant la Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, reconnaisse son innocente et décide de sa réintégration dans l'armée le 13 juillet 1906. Dreyfus reprend le grade de commandant et est déclaré de la Légion d'honneur après près de 20 ans acclamer son innocence. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était beaucoup plus longue que prévue, mais ce n'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas les minutes qui passent. J'espère que ça vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire un petit mot dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, si les formats comme ça vous plaisent, pareil, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à les partager autour de vous. Ça me donne un peu plus de visibilité. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. C'était Malikus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501